C'est le fait que les opérateurs télécoms qui gèrent les tuyaux qui permettent à l'internet de circuler doivent respecter des règles pour ne pas avantager certains tuyaux ou certains contenus par rapport à d'autres. Ça veut dire qu'on peut vouloir aller sur un service, je sais pas par exemple Dailymotion et que ce service va ramer sur certains opérateurs télécoms et pas sur d'autres parce qu'il y aurait eu des accords qui auraient été passés entre des services et des opérateurs. Donc ça veut dire qu'on aurait un internet qui serait biaisé, qui marcherait différemment, on n'aurait pas tous le même internet et puis ça veut dire que très concrètement toutes les startups qui se lancent devraient un petit peu montrer patte blanche auprès des opérateurs. Est-ce que j'ai le droit d'aller sur internet et donc ça reviendrait à créer un guichet, à recréer une sorte de Minitel alors que internet c'est un espace totalement décentralisé dans lequel vraiment chacun peut accéder librement sans demander d'autorisation. Il y a deux lobbies qui se confrontent aux Etats-Unis, le lobby des opérateurs et le lobby des grands acteurs de l'internet qui se battent pour savoir effectivement est-ce qu'il faut poser des règles du jeu particulière à internet et les grands opérateurs télécoms américains, les grands câbles opérateurs demandent à ce qu'il y ait aucune règle du jeu parce que eux ils voudraient pouvoir avoir des accords commerciaux pour faire payer Google ou tel autre acteur. En Europe la situation elle est différente parce que la plupart des grands acteurs de l'internet ils sont pas européens et du coup on est plutôt sur le terrain des principes de vraiment qu'est-ce qu'on veut construire pour des réseaux qui soient vraiment ouverts pour la démocratie, l'accès à la connaissance et la deuxième différence c'est l'état d'avancement du dossier. C'est que aux Etats-Unis c'est le régulateur des télécoms américains, la FCC, c'est-à-dire l'homologue de l'ARCEP aux Etats-Unis qui a défini des règles du jeu. Donc on n'est pas du tout au même niveau c'est un règlement qui peut être contesté en justice, qui peut être attaqué, qui peut être annulé par une cour de justice alors que le texte qui est adopté au niveau européen est un texte très fort qui a été endossé par le Parlement européen une fois qu'il aura été voté, c'est en cours, par la Commission européenne et par le Conseil européen qui regroupe l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. On est au début de l'histoire. L'Europe est le premier continent qui se dote d'une espèce de loi, d'une espèce de constitution on va dire, mais ensuite l'idée c'est de ne pas écrire tout noir sur blanc dès maintenant sur précisément comment va fonctionner cette neutralité du net parce que le numérique internet ça bouge tout le temps. Et donc si on s'amusait à écrire des règles trop précises aujourd'hui, elles seraient immédiatement contournées, dépassées et on ne pourrait pas assurer vraiment l'esprit de la neutralité du net. Donc le choix qui a été fait, ce sont des grands principes définis au niveau européen et ensuite on a mis en place des gardiens, des régulateurs nationaux, des gendarmes qui vont vérifier, qui vont interpréter cette neutralité du net et faire en sorte qu'elle soit effectivement respectée dans le comportement des opérateurs. Et en France, c'est l'ARCEP qui va être le gardien de cette neutralité du net.